Scénario catastrophique cette année pour la rentrée universitaire. Eh bien oui, crise sanitaire oblige, le Covid nous force justement à nous adapter face à cette situation. Il va falloir appliquer dans la plupart des universités la règle du 80-20, c'est-à-dire 80% des cours seront faits à distance et 20% seront en présentiel. Alors, ce n'est pas le cas dans toutes les universités, ça dépendra des zones. Si vous êtes en zone verte, orange ou rouge, et ça va évoluer dans le temps, vous verrez. Alors, 80%, globalement, ça correspond aux cours magistrales, c'est-à-dire que ça va être tout ce qui est lié à des cours, des supports de cours, tout ça, ça sera mis en ligne. Par contre, tout ce qui va être à 20%, ça va être plutôt la présence nécessaire pour les ED, les TD, les TP, bref, tout ce qui nécessite votre présence pour bien vous enseigner et vous transmettre des éléments. Bien sûr, si jamais il y a des cas de contamination qui augmentent, et c'est le cas, et bien s'il y avait des cas de contamination au sein même d'une université, et bien il y a des mesures pour être prises pour fermer temporairement l'université et limiter les accès. Alors bien sûr, vous devez respecter la règle de distanciation sociale, c'est-à-dire libérer une chaise entre deux étudiants, ce qui fait que les amphis sont à moitié pleins. Et ça, c'est catastrophique en termes d'enseignement. Comment faire pour pouvoir accueillir énormément d'étudiants dans des amphis à moitié pleins ? Et ça, c'est la vraie règle des cours à distance. La moitié seront à distance, la moitié, une bonne partie sera en présentiel. C'est ce qu'on appelle l'hybridation. Ça a été promu par madame la ministre de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire Frédéric Vidal, qui préfère parler d'hybridation, c'est-à-dire mixer distance et présentiel, pour pouvoir faire en sorte d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. On a beaucoup appris de cette période en termes d'innovation pédagogique, des nouvelles façons d'enseigner, et effectivement, pour éviter qu'il y ait des amphis bondées à la rentrée, les enseignants et les enseignants-chercheurs du supérieur se sont appropriés ces nouvelles méthodes et pourront proposer effectivement qu'une partie des cours soit dématérialisée. Mais il y aura bien sûr aussi du présentiel, c'est très important. Avec toutes ces règles sanitaires, que ce soit le port du masque ou le brassage des étudiants dans les différents amphis, il y aura quand même des contaminations, et c'est normal. On est dans une période où le nombre de cas va augmenter. Olivier Véran disait récemment que le nombre de cas en infection grave, dans des cas graves, vont considérablement augmenter, et les hôpitaux vont finir par être engorgés dans très peu de temps, c'est-à-dire octobre-novembre. Ça va arriver très très vite. Et même si on commence à prendre un peu de l'avance sur ce Covid et qu'on arrive à prendre des précautions et savoir comment prendre en charge les patients, à un moment donné, on sera saturé. Et vous verrez, ça va aller très vite. Alors, au-delà de cette partie sanitaire, j'aimerais parler quand même d'un truc qui est vraiment important, c'est les cours à distance. Je sais que pour la plupart d'entre vous, les cours à distance est synonyme de peur, de mauvais encadrement, le fait de ne pas pouvoir apprendre convenablement. Et c'est normal, on apprend mieux en présentiel. Ça, c'est vrai. En revanche, le gros avantage des cours à distance, c'est que ça vous permet d'adapter votre rythme de travail pour bien apprendre. Mais il y a quand même un énorme souci par rapport à ces cours à distance. Et bien, il faut savoir que les enseignements qui sont faits à distance représentent un très faible pourcentage en France. Dans les pays comme le Canada, le Japon, la Chine, les cours à distance, c'est devenu une norme. Et le problème, c'est qu'en France, les enseignants ne sont pas formés aux cours à distance. Donc, c'était l'objet de cette transition numérique en 2025, qui a été un peu avancée liée au Covid. L'idée, c'est de pouvoir former tous les enseignants, équiper toute l'université pour pouvoir vous proposer plus de cours à distance. Mais il y a un souci qui est encore plus important que ça. C'est qu'il y a à peu près 20% des étudiants qui n'ont pas accès du tout à Internet. Soit parce qu'ils ont une très mauvaise connexion liée à leur lieu géographique, soit tout simplement parce qu'ils ne sont pas équipés. Ils ne sont pas équipés pour avoir Internet. Et donc, c'est le rôle des universités de pouvoir équiper ces étudiants-là. Et c'est vrai que ça va demander un budget considérable pour pouvoir équiper des étudiants qui n'ont pas les moyens. Et ça remet en cause, en fait, cet aspect égalitaire sur la formation. Et donc, à partir du moment où, on n'a pas un aspect d'équitable, c'est très difficile de pouvoir faire des cours convenablement à distance. Donc, le gouvernement devra vraiment travailler dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, je dirais, sa transition numérique beaucoup plus rapidement pour équiper tous les étudiants qui n'ont pas accès à Internet et devront faire en sorte que les enseignants soient formés. Et c'est vrai qu'on a pu remarquer que pendant cette crise du Covid avec le confinement, très peu d'enseignants étaient formés. Ils se sont formés à très court terme pour essayer de proposer quand même des cours par visioconférence. La plupart des cas, c'était quand même assez médiocre comme qualité de cours. C'est normal, ils ne sont pas formés. C'est une autre manière d'approche. On n'a pas des étudiants devant soi. Et donc, ça commence à être compliqué. Alors, l'idée, c'est que dans les prochains mois, il faut que les enseignants soient formés, il faut qu'ils soient équipés, et les étudiants également. On verra, et je vous informerai en temps réel, de la suite des événements. Gardez la pêche. Faites en sorte que cet événement de la crise sanitaire ne soit pas un frein pour vous et que vous ayez de l'avant. Portez-vous bien. À très vite. Ciao, ciao.